Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence sur ce premier webinaire qui est commun entre la Société Internationale de Dialyse Polytechnale et le registre de Dialyse Polytechnale et d'Hémodialyse de langue française. Il est vrai qu'échanger dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle peut s'avérer parfois difficile, en particulier dans le domaine scientifique, où il est important de savoir, de pouvoir saisir les nuances. Et c'est pour cette raison que depuis plusieurs années, le professeur Max Rathwa et moi-même, nous traduisons régulièrement en français les recommandations de l'ISPD. Alors nous le faisions de manière un petit peu informelle et depuis 2018, c'est-à-dire depuis la publication du journal du RDPLF, le bulletin de la dialyse à domicile, nous le publions dans le journal. Alors il fallait pour cela avoir respecté le copyright et donc nous étions adressés à l'ISPD et ceci était possible en établissant un partenariat entre le RDPLF et l'ISPD l'année passée. Et ce partenariat comprend, c'est l'ISPD qui nous l'avait proposé et pour cela, nous les remercions chaleureusement, qu'il y ait une fois par an une présentation commune entre les deux sociétés et que cette présentation se fasse en français, ce qui explique le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Alors nous l'inaugurons aujourd'hui avec les explications concernant la surveillance de la membrane péritonéale qui ont été publiées l'année passée et je remercie en tout premier, Johan Morel, d'avoir accepté de faire cette présentation. Comme vous le saviez, il était le premier auteur et donc il parle parfaitement français et donc il était la personne de choix pour présenter ses recommandations. Et je remercie aussi Luna Benhamar qui est la chef de service de néphrologie à Rabat, au Maroc, qui elle nous fera part de son expérience personnelle, enfin de l'application clinique qu'elle a de ses recommandations. Et Max Rathwa assurera la modération et transmettra les questions que vous pourrez poser. Alors pour terminer d'abord, non pour terminer pardon, si vous n'êtes pas membre de l'ISPD et bien une manière de recommander, remercier l'ISPD de nous donner cette possibilité et bien c'est de vous inscrire comme membre de l'ISPD, l'inscription n'est pas chère et puis elle a le gros avantage de vous donner un accès libre à son journal péritonial d'ISIS International. Ceci permet d'avoir, je dirais, entre l'ISPD et le RDPLF, une action qui est synergique et puis qui enchante les barrières linguistiques et grâce à la complémentarité des revues, on peut avoir une action qui est très complémentaire et constructive. Donc merci à tous, vous avez été membre à vous inscrire, 290 je crois et j'espère que vous serez tous en ligne et donc je vais passer la parole à Max maintenant et surtout à Joanne Morel. Voilà, merci et bon webinaire à tous. Merci Christian. Donc on va pas traîner encore longtemps, on va avoir le premier exposé qui est consacré à l'explication des paramètres de la membrane péritoniale en termes de perméabilité et c'est Joanne Morel qui était le premier auteur de ce travail publié dans ISPD ou PDI plutôt et donc on va l'écouter avec une grande attention. Voilà, Joanne, la parole est à toi. Voilà, et bien bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans ce premier webinaire conjoint de l'ISPD du RDPLF. Je tiens à remercier avant tout les deux sociétés, ASPD et RDPLF, en particulier M. Verger, M. Dratoua pour leur aimable invitation à partager avec vous ses recommandations récentes sur l'évaluation de la membrane péritoniale, un sujet qui est passionnant et d'une importance capitale en dialyse péritoniale. Donc on va parcourir ces recommandations qui ont été publiées comme cela a été mentionné il y a quelques mois dans le journal Péritonale Dialysis International. La version originale est disponible en anglais et en libre accès sur le site du journal avec les références qui sont mentionnées ici et la traduction francophone a été faite par le Dr. Verger, le Dr. Dratoua et publiée dans le bulletin de la dialyse à domicile, également en libre accès. Alors il était temps de revoir les recommandations précédentes concernant la membrane péritoniale parce que la version antérieure remontait à plus de 20 ans et il y a eu depuis lors des progrès qui ont été faits dans ce domaine. On sait notamment maintenant que la fonction de la membrane péritoniale est un élément important du devenir clinique de nos malades et on a également une meilleure compréhension des mécanismes du transport péritonéal et des lésions de la membrane péritoniale au cours du temps en dialyse. On a aussi été les témoins d'un shift de paradigme dans la manière de prescrire la dialyse péritonéale avec une emphase portée sur la balance hydrosodée dont on sait maintenant l'importance cruciale pour nos patients et on a également connaissance qu'adapter la prescription de la dialyse aux caractéristiques de la membrane de chaque patient est un moyen d'améliorer l'état volémique et le devenir de nos patients en dialyse péritonnelle. Au cours de cet exposé, je vais brièvement rappeler comment le péritonène fonctionne comme membrane de dialyse. Nous verrons ensuite ce qu'est la dysfonction de la membrane péritoniale, quelles en sont les causes et comment la prendre en charge avant de terminer par quelques considérations pratiques sur le testing de la membrane péritonale. Vous le savez, la dialyse péritonale offre de nombreux avantages. Elle est très efficace et sûre, ce qui en fait la première modalité de dialyse à domicile dans le monde. Elle permet aux patients, dans la grande majorité des cas, d'être acteurs de leur prise en charge, ce qui est très important dans les maladies chroniques. Et en outre, la dialyse péritonale permet une meilleure préservation de la fonction anale résiduelle, réduit l'exposition au coronavirus en ces temps de pandémie et a un moindre coût que l'hémodialyse en cendres. Cependant, comme toute modalité de dialyse, la dialyse péritonale a aussi ses limites ou ses faiblesses et on sait notamment que plus de la moitié des patients traités par dialyse péritonale ont un certain degré de rétention hydrosodée et que cette rétention hydrosodée est un facteur de risque de mortalité et d'autres complications indépendamment d'autres comorbidités ou des caractéristiques des malades. Et donc, assurer une élimination d'eau et de sel ou une ultrafiltration adéquate est un élément clé de la prescription en dialyse péritonale pour rétablir la balance hydrosodée et pour offrir une dialyse efficace. Donc, vous le savez, la dialyse péritonale, pour induire cette ultrafiltration, applique le principe d'osmose. Bref rappel de physiologie, l'osmose survient lorsque nous avons deux solutions avec un gradient de concentration osmotique, par exemple induit par le glucose, établi de chaque côté d'une membrane semi-perméable. Lorsque ces conditions réunissent, on va observer un mouvement d'eau au travers de la membrane vers la solution qui est la plus concentrée. C'est exactement ce qui se passe en dialyse péritonale. On a d'une part la solution de dialyse, riche en glucose notamment, de l'autre le sang du patient et au milieu le péritoine qui agit comme membrane de dialyse. Alors, voici une coupe histologique du péritoine. Le péritoine est composé de trois parties, donc une fine couche de cellules mesothéliales, un intertitium et un réseau dense de petits vaisseaux, de capillaires. Et c'est au niveau de la paroi de ces capillaires péritonnéaux que vont se faire les échanges entre le sang du patient et le dialyse. Ces échanges se font selon un modèle des trois ports postulés donc au début des années 90 par le professeur Rip à Lund, donc au début des années 90 comme on dit en France. Donc selon ce modèle des trois ports, il y a tout d'abord de rares, larges ports qui contribuent à la déperdition de protéines dans le dialyse, d'abondants petits ports qui sont localisés au niveau des jonctions interendothéliales et qui permettent la diffusion des petits solutés ainsi que l'élimination d'eau couplée au sodium, et enfin des ports ultra fins qui médient le transport d'eau libre, c'est-à-dire le transport d'eau sans sodium. Alors plus ou moins au même moment que ce modèle des trois ports a été postulé, cet homme, Peter Agré, a fait une découverte très importante puisqu'il a identifié pour la première fois les canaux à eau. Ces aquaporines, comme il va les nommer plus tard, représentées et illustrées ici à gauche de la diapositive, sont des protéines qui vont faciliter le transport d'eau au travers des membranes biologiques selon un gradient de concentration. Initialement identifiés dans la membrane des globules rouges et dans les tubules rénaux, les aquaporines sont également exprimées dans la membrane péritonéale. Vous voyez ici une section histologique où les aquaporines sont marquées en brun et on voit que ces aquaporines sont dans la paroi des petits vaisseaux, en particulier dans la membrane des cellules endothéliales qui bordent ces petits vaisseaux. Le développement d'un modèle expérimental de dialyse péritonéale chez la souris et son application à des souris transgéniques qui n'ont pas d'aquaporine a permis de démontrer le rôle majeur des aquaporines en dialyse péritonéale. Ces aquaporines correspondent en fait à l'équivalent moléculaire du porc ultra fin et médient 50% de l'ultrafiltration et le tamisage du sodium lorsque le glucose est utilisé comme agent osmotique. Arrêtons-nous un bref instant sur ce tamisage du sodium qui est représenté ici. Le tamisage du sodium est défini par la diminution rapide de la concentration en sodium dans le dialyse et ceci survient durant la première partie d'un échange avec du glucosé hypertonique comme c'est illustré sur la partie gauche de la diaposite. Ce tamisage du sodium reflète la dilution du sodium dans le dialyse par le transport d'eau libre qui est induit au travers des aquaporines et au travers de la membrane péritonéale dans son ensemble. Sur base de ce bref rappel de physiologie, en tant que clinicien, il y a trois paramètres qui nous sont utiles pour évaluer le transport péritonéale de chaque individu. Tout d'abord la vitesse de diffusion des petits solutés comme la créatinine, l'urée au travers du péritoine, le transport d'eau total qu'on appelle également ultrafiltration nette et enfin le transport d'eau médié par les aquaporines, transport d'eau libre. Ces paramètres sont évalués par le test d'équilibration péritonéale PET selon l'acronyme anglais qui est un test qui a été développé au cours des années 80 par le docteur Verger en France, le docteur Twardowski aux États-Unis. Ce PET consiste en un échange standardisé qui dure quatre heures, qui utilise une solution à base de glucosé de 27 % ou du glucosé hypertonique 3,86 %, donc d'une durée de quatre heures. Il a été développé pour quantifier la vitesse d'équilibration des petits solutés de part et d'autre de la membrane par la mesure du rapport de la concentration en créatinine dans le dialysa sur celle du plasma au terme des quatre heures de l'échange, donc ce qu'on appelle le désurpé créatinine. La réalisation d'un test avec du glucosé hypertonique permet en outre une évaluation fiable de l'ultrafiltration nette et du tamisage du sodium à une heure. Cette procédure a été démontrée comme sûre, relativement facile d'implémentation, précise et hautement reproductible chez un même patient. Il est important d'évaluer les caractéristiques de la membrane de chaque patient, puisque comme vous le voyez sur ces diapositives, il existe une très grande variabilité dans les propriétés de transport de la membrane d'un patient à l'autre, et ceci dès l'entame de la dialyse. Vous voyez que ceci est vrai, qu'il y a une grande variabilité dans le transport des solutés, représenté par le rapport désurpé créatinine à quatre heures à gauche, PSTR, en termes d'ultrafiltration nette au milieu et en termes de tamisage du sodium. Cette variabilité dans les propriétés de transport de la membrane péritonale d'un patient à l'autre, elle est très importante puisqu'elle va être associée, comme nous le verrons au cours de cet exposé, avec le devenir des malades, et qu'elle a également un impact sur la quantité d'eau éliminée et la prescription de dialyse. Alors, quand parle-t-on de dysfonction de la membrane péritonale ? C'est dit, on met l'emphase, on reconnaît l'importance de l'ultrafiltration et de la balance hydrosodée, et donc en conséquence, on parle de dysfonction de la membrane, lorsque la membrane péritonale n'est pas capable de générer une ultrafiltration suffisante pour maintenir une balance hydrosodée correcte, et ou lorsqu'il y a une capacité d'ultrafiltration qui est trop faible, définie comme une ultrafiltration nette au terme d'un PET de quatre heures, de moins de 400 millilitres lorsqu'on utilise du glucosé hypertonique 3,86%, ou inférieur à 100 millilitres lorsqu'on utilise un glucosé de tonicité intermédiaire à 2,27%. Bien sûr, il faut garder l'esprit qu'un dysfonctionnement de cathéter ou d'autres problèmes mécaniques peuvent également rendre compte d'une diminution apparente de l'ultrafiltration nette, et il faudra exclure ces problèmes mécaniques potentiels. Alors, lorsqu'on fait face à un patient qui a une dysfonction de la membrane, il est important de pouvoir reconnaître le mécanisme physiopathologique sous-jacent. Et comme je vais vous l'illustrer dans quelques instants, on va reconnaître trois grandes causes aux dysfonctions de la membrane. Tout d'abord, on a le transport rapide des solutes. Ensuite, les altérations acquises de la membrane péritonelle, et enfin, les altérations primaires du transport d'eau au travers de la membrane. Cette classification basée sur la physiopathologie est très importante parce qu'elle permet d'évaluer le risque de chaque patient et elle aura un impact également sur la prise en charge de nos malades. Alors, je propose d'illustrer donc ces trois grands types de dysfonctionnement de membrane par quelques cas cliniques. Premier cas, il s'agit d'une patiente de 66 ans avec une néphropathie diabétique qui a récemment débuté la dialyse péritonelle continue ambulatoire avec du glucosé à faible tonicité et très peu de temps après avoir commencé la dialyse péritonelle, elle développe une rétention hydrosodée malgré le fait qu'elle garde un volume urinaire correct, qu'elle fasse attention à son régime pauvre en sel et limite ses apports également hydriques et que son cathéter fonctionne correctement. Vous voyez que son ultrafiltration péritonelle est faible, 100 millilitres par jour et un test fonctionnel de quatre heures réalisé avec du glucosé hypertonique montre qu'elle a une faible capacité d'ultrafiltration avec une ultrafiltration inférieure à 400 millilitres au terme de l'échange et elle a un rapport D sur P créatinine qui est élevé à 0,85 alors que son tamisage du sodium à une heure est présente. Cette patiente, vous l'aurez compris, elle a un statut de transporteur rapide pour les petits solutaires. Alors ce statut de transporteur rapide, il est défini par un rapport D sur P créatinine à 4 heures qui est élevé. Cette variabilité, cette variabilité, oui, cette taux de D sur P créatinine est influencé par différents déterminants cliniques et biologiques, mais je dirais le facteur le plus important qui va influencer ce D sur P créatinine, c'est l'inflammation locale, le taux d'interleukinsis et également des facteurs génétiques. Ces facteurs génétiques ont été démontrés tout récemment de manière robuste par l'étude Biopédie, qui est la première étude pangénomique réalisée en dialyse péritonale, une étude collaborative internationale qui a été conduite par le docteur Merotra aux États-Unis. Cette étude a inclus près de 3000 patients incidents en dialyse péritonale. Elle a regardé les associations qui existaient entre différents variants tout le long du génome et le transport des solutaires. Cette étude importante a montré que des facteurs génétiques expliquent environ 20 % de la variabilité dans le transport des solutaires en dialyse péritonale. Elle a montré également qu'un score de risque basé sur différents gènes est associé étroitement avec le D sur P créatinine. Elle a également identifié plusieurs régions du génome ou l'occi qui sont potentiellement impliquées avec ce transport des solutaires, comme c'est illustré en bas à droite de la diapositive sur ce Manhattan plot. Identifier les patients qui sont transporteurs rapides pour les petits solutaires est important parce que, comme c'est illustré par les résultats de cette méta-analyse publiée il y a déjà une quinzaine d'années, vous voyez qu'il y a une augmentation du risque de mortalité qui va croissant pour des valeurs croissantes de D sur P créatinine. Il y a une relation qui continue et très nette entre les valeurs de D sur P créatinine au début de la dialyse péritonale et le risque de décès en dialyse péritonale. Ceci était vrai dans cette méta-analyse qui remonte à déjà quelques années et qui avait inclus des patients qui étaient traités principalement par glucose et sous dialyse péritonale continue ambulatoire. Elle a été également validé dans une cohorte plus contemporaine qui inclut plus de 10 000 patients aux États-Unis. Et vous voyez qu'à nouveau, cette large étude a démontré une relation étroite et continue, j'insiste sur ce point, entre le D sur P créatinine à l'entame de la dialyse péritonale, le risque de décès, d'échec technique et d'hospitalisation. Et vous voyez, je réinsiste encore une fois, on va y revenir par la suite. Il y a vraiment une relation continue, progressive pour les valeurs de D sur P créatinine et les différents risques d'outcome cliniques. Alors, cette augmentation du risque associé au statut de transporteur rapide, il est notamment expliqué par le fait que les patients transporteurs rapides vont réabsorber plus rapidement le glucose, qui est une molécule de petite taille et qui, comme illustré ici sur la diapositive, va être réabsorbée au travers de la membrane péritonale avec un effet transitoire sur l'ultrafiltration, c'est illustré à droite, et ce, en particulier chez les patients transporteurs rapides qui ont plus de petits pores, qui vont donc réabsorber plus rapidement leur glucose et avoir une dissipation plus rapide de leur gradient osmotique et donc, en conséquence, une ultrafiltration nette qui va être moindre. Au contraire, l'icodextrine est une mixture de polymères de glucose avec des molécules de différentes tailles, qui va induire une ultrafiltration qui sera plus lente, mais plus continue également et maintenue au cours du temps par rapport au glucose, et de nombreuses études cliniques et revues systématiques ont montré que l'icodextrine améliorait l'élimination d'eau, la survie technique, le contrôle métabolique et la balance hydrosodée, notamment chez les patients transporteurs rapides. Et donc, vous voyez ici que, sur base de ces considérations physiopathologiques, on peut adapter la prescription en réduisant la durée des échanges lorsqu'on utilise le glucose et en considérant l'icodextrine pour influencer la survie des patients avec un statut de transporteur rapide. Et ces données de la Corte de Stoke, en Angleterre, montrent que si on utilise l'icodextrine et qu'on réduit la durée des échanges avec des solutions à base de glucose, on va améliorer la survie des patients qui sont transporteurs rapides. Premier type de dysfonction à l'embrane, statut de transporteur rapide, défini par un rapport D sur P-créatinine qui est élevé à l'entame de la dialyse péritonnelle, associé à de l'inflammation intra-péritonnelle, des facteurs génétiques. Et au niveau de la prise en charge, on recommande de réduire la durée des échanges basés avec le glucose et de considérer l'utilisation de l'icodextrine pour les échanges. Un deuxième cas clinique, il s'agit d'un patient de 46 ans, 4 ans de dialyse péritonnelle. Il va développer des plaintes abdominales variables, de la nausée, une constipation, une réduction de son ultrafiltration péritonnelle et une rétention hydrosédée. Le tableau ici vous montre ces valeurs, ces résultats de testing de la membrane péritonnelle au cours du temps, entre lesquels les tests disponibles. Et vous voyez que ce patient va présenter une perte progressive de sa capacité d'ultrafiltration avec une perte très importante du tamisage du sodium, surtout lors des deux dernières années en dialyse péritonnelle. Ces altérations de transport sont évocatrices d'altérations acquises de la membrane et potentiellement, comme on va le voir, d'un risque de péritonite sclérosante en capsule. Alors, on sait que la membrane péritonnelle, c'est un tissu vivant qui, au cours du temps en dialyse, peut s'altérer. Vous voyez ici une section histologique qui vous montre une membrane péritonnelle à l'entame de la dialyse péritonnelle. Et puis, après quelques années de dialyse, vous voyez qu'il s'y développe de la fibrose péritonnelle, une prolifération vasculaire, et ceci est associé à une accélération du transport des solutés en orange, donc une élévation du rapport D sur les créatins, une perte d'ultrafiltration. Et dans de rares cas, peut survenir une péridine sclérosante encapsulante, vraiment une complication extrêmement rare de la dialyse péritonnelle, mais qui peut être dramatique et qui est définie par une fibrose excessive du péritonnel qui va encapsuler l'aisance intestinale et conduire à des phénomènes de subocclusion ou occlusion intestinale. Alors, de manière interpellante, plusieurs études de cohortes et de registres ont montré que les patients qui vont développer une péritonine sclérosante encapsulante ont des altérations du transport de l'eau au cours de leur dialyse péritonnelle, donc avant que la maladie ne survienne, avec une perte de la capacité d'ultrafiltration, une diminution du tamisage du sodium, et ceci est précoce et permet de prédire le risque de péritonine sclérosante encapsulante sur base de ces données rétrospectives. Ces anomalies de transport d'eau ont été liées à des altérations de la structure du péritone avec le développement d'une fibrose très épaisse et très dense également chez les patients qui ont une péritonine sclérosante encapsulante, comme c'est illustré à droite de la diapositive, par rapport aux patients. On n'a pas, en dehors des tests fonctionnels, de bons moyens d'identifier les patients à risque de péritonine sclérosante encapsulante, et ces données rétrospectives suggèrent que monitorer la fonction de la membrane péritonnelle permettrait peut-être d'identifier les patients à risque pour cette complication, mais ceci devrait être validé dans des études prospectives. Second type de dysfonction de la membrane, les altérations acquises de la membrane péritonéale caractérisées par une élevation progressive du rapport D sur P-créatine, une diminution de la capacité d'ultrafiltration, une diminution du tamisage du sodium liée à des modifications structurelles du péritone. Attention lorsque l'on a une diminution excessive du tamisage du sodium au risque potentiellement accru de péritonine sclérosante. Le meilleur moyen, c'est de prévenir ces altérations de la membrane en réduisant l'exposition au glucose, en réduisant l'utilisation du glucose et hypertonique, en prévenant et en traitant de manière adéquate les épisodes de péritonite. A noter également que le monitoring de la membrane péritonnelle permettrait peut-être également de mieux définir le timing de la transition vers une autre modalité et informer donc les discussions concertées avec le patient, et ceci devra être validé de manière prospective. Troisième cas clinique, il s'agit d'une femme de 31 ans qui a une néphrite lupique extrêmement sévère, qui a conduit à son insuffisance rénale. Elle a commencé la dialyse péritonnelle continue ambulatoire récemment avec du glucosé de faible concentration qui a dû être progressivement augmentée à du glucosé de 27%. Elle a un volume urinaire de 600 millilitres et vous voyez qu'après quelques semaines de dialyse péritonnelle, elle est en rétention d'érosodelle à une faible ultrafiltration péritonnelle malgré le fait qu'on ait augmenté la concentration de de ses poches en glucose. Et son PET de 4 heures avec du glucosé hypertonique montre une capacité d'ultrafiltration qui est faible, un désurpé créatinine à 0,65 et un tamisage du sodium qui est extrêmement bas. Cette patiente a une anomalie primaire du transport d'eau de sa membrane, qu'on appelle en anglais intrinsic low ultrafiltration. Et donc, tout comme pour le transport des solutés, on a une variabilité importante dans le transport d'eau à travers la membrane, tant pour l'ultrafiltration nette ou le transport d'eau médié par les aquaporines. Les patients qui ont un défect primaire du transport d'eau se trouvent à l'extrême gauche de ces courbes de Gauss. Et il faut reconnaître qu'on n'avait pas de bonne explication sur les mécanismes qui expliquent ce défect du transport d'eau en dialyse péritonnelle dès l'entame de la dialyse péritonnelle comme chez notre patiente. Je l'ai dit, le transport d'eau entre la membrane péritonnelle est un élément important de l'efficacité de la dialyse péritonnelle. Les canaux à eau ou aquaporines ont un rôle très important dans cette ultrafiltration puisqu'ils médient environ 50% de l'élimination d'eau. Et il y a une grande variabilité dans le transport d'eau dès le début de la dialyse péritonnelle, dont on ne connaît pas bien les mécanismes. Ces observations nous ont incité à étudier, à émettre l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un rôle pour des facteurs génétiques, notamment dans le gène AQP1 qui code pour ces fameux canaux à eau, pour ces fameuses aquaporines dans cette variabilité du transport d'eau. Et nous avons donc récemment, dans un travail collaboratif international, étudié cette question. Nous avons donc inclus près de 2000 patients d'incident en dialyse péritonnelle, patients qui sont issus de sept cohortes en Europe et en Asie. Et comme vous allez le voir, nous avons identifié un variant génétique fréquent dans le gène AQP1 qui est associé au transport d'eau en dialyse péritonnelle. Comparativement aux patients qui n'ont pas ce variant au niveau du site RS-200C de 55-74, les patients qui ont deux allèles ancestraux, qui ont un génotype CC, les patients qui ont deux allèles à risque, qui ont donc un génotype TT et qui représentent tout de même 15% des différentes cohortes. Comme vous allez le voir, ils ont une diminution du transport d'eau travers leur membrane péritonnelle, ils ont une ultrafiltration nette et un tamisage de sodium qui sont plus faibles dès l'entame de la dialyse péritonnelle. Ils ont également une ultrafiltration nette quotidienne sur 24 heures qui est plus basse, alors que le transport des solutés n'est pas influencé par ce variant. Je vous montre ici, à titre d'exemple, les données de l'accord de validation, où vous voyez que l'ultrafiltration nette sur 24 heures est plus faible, d'environ 200 millilitres chez les patients qui ont ces deux allèles à risque, donc qui ont un génotype AQP1 TT en rouge par rapport aux patients qui sont porteurs des deux allèles C, donc le génotype CC, et vous voyez qu'il n'y a pas d'influence du variant génétique AQP1 sur le transport des solutés, donc sur le rapport D sur P-créatine à 4 heures. Alors, comment un variant génétique peut-il influencer le transport d'eau ? Il est intéressant de noter que ce variant est localisé, comme vous le voyez sur cette diapositive, dans le promoteur du gène AQP1, le promoteur, cette région qui va réguler la transcription, l'expression du gène. Nous avons montré également dans des modèles cellulaires que ce variant en rouge réduit l'activité du promoteur d'environ 50%, donc il y a moins de production d'ARN messager, moins de transcription du gène AQP1, et ceci résulte en une abondance moindre de canoas ou d'aquaporines dans la membrane péritonelle et dans les petits vaisseaux, en particulier du péritone, des patients qui sont porteurs du génotype TT par rapport à ceux qui ont le génotype CC, c'est ce que vous voyez ici, sur des images de microscopie confocale, avec l'hymnofluorescence, où les aquaporines sont marquées en vert, il y a moins d'aquaporines dans la membrane péritonelle des patients TT par rapport aux patients, c'est une réduction d'environ 40% du nombre de canoas O. Ces patients qui ont le génotype TT délétère ont également une réduction des aquaporines dans la membrane de leur globule rouge, une réduction d'environ 50%. Et donc, nous avons identifié un variant génétique fréquent dans le génotype P1, qui influence l'expression des canoas O, notamment dans la membrane péritonelle, et ce variant est associé au transport d'eau. Or, je vous l'ai dit, le transport d'eau est un élément très important de l'efficacité de la dialyse péritonelle. Nous avons donc posé ensuite la question de savoir si ce variant était associé au devenir des patients en dialyse péritonelle. Et nous avons donc suivi ces patients au cours du temps, et nous avons observé que les patients qui sont porteurs du génotype à risque TT, en rouge, ont un risque accru de décès ou d'échec technique, donc de transfert en hémodialyse, par rapport aux patients qui ont les deux allèles ancestraux cessés. Cet accroissement du risque associé au génotype AQP1 est retrouvé dans les différents sous-groupes, indépendamment de l'âge et des comorbidités, et il est principalement drivé par un excès de mortalité de toute cause associé au génotype AQP1. Alors, est-ce qu'il est possible d'influencer, de réduire le risque associé à ce variant AQP1 ? Dans des travaux antérieurs, dans un modèle expérimental de dialyse péritonelle chez la souris, nous avions montré que l'utilisation d'icodextrine, de par son mécanisme d'osmose colloïde, induit un transport d'eau qui est indépendant de la présence ou pas des aquaporines, donc des canaux AO, contrairement aux glucoses. Nous avons vérifié ici récemment, chez des souris qui ont une réduction d'environ 50% du nombre de canaux AO, donc exactement comme les patients acteurs du génotype TT, que l'icodextrine induisait un transport d'eau qui n'est pas influencé par le génotype des souris. Et dans un sous-groupe de patients de nos cohortes, nous avons observé que l'ultrafiltration générée par l'icodextrine est indépendante de la présence ou pas du variant génétique dans le géne AQP1, suggérant que l'icodextrine induit un transport d'eau qui n'est pas influencé par la présence ou pas de ce variant. Pour la première fois, cette étude a montré que des facteurs génétiques peuvent influencer le transport d'eau et l'efficacité de la dialyse péritoniale en identifiant un variant génétique dans le gène AQP1 qui code pour les canaux AO, qui influencent le transport d'eau et le devenir clinique des patients. L'effet de ce variant est expliqué par un impact sur l'activité du promoteur et l'expression des canaux AO dans les petits vaisseaux du péritone des patients. Et les données préliminaires expérimentales suggèrent que l'utilisation d'icodextrine permettraient peut-être de réduire le risque associé à ce variant génétique. Le troisième type de dysfonction de la membrane, c'est cette altération primaire du transport d'eau caractérisée par un tamisage de sodium et une ultrafiltration nette basse à l'entame de la dialyse péritoniale, expliquée au moins en partie par un variant génétique fréquent dans le gène AQP1. Ces patients porteurs du gène type AQP1 ou avec un tel profil de transport doivent être suivis de près au niveau de leur statut volémiques et peut-être que l'icodextrine pour les échanges longs permettraient de pouvoir réduire le risque conféré par ce variant. Pour terminer, quelques considérations pratiques sur le testing de la membrane péritoniale. Une question importante, quels tests fonctionnels faut-il réaliser pour évaluer la membrane péritoniale ? On a déjà parlé des deux tests de 4 heures, soit avec des déposés de 27% ou de 3,86%. Il y a d'autres tests qui ont été suggérés, comme le Minipate, le W-Minipate, l'Unipate. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces différents tests qui sont certes intéressants, mais qui ne sont pas recommandés à l'heure actuelle. Les recommandations proposent d'utiliser le test de 4 heures plutôt que les autres tests parce qu'on n'a simplement pas de données suffisantes pour recommander leur utilisation en pratique clinique. Néanmoins, ces tests restent intéressants à des fins de recherche en dialyse péritoniale. Quelle concentration de glucose faut-il utiliser pour le test de 4 heures ? Du 2,27% ou du 3,86% ? Là, il y a des avantages aux deux solutions. Le glucose de 2,27% a été utilisé dans les études de registres qui ont permis d'établir l'association entre le désurpé créatinine et le devenir des patients. On a beaucoup de données. C'est toujours le type de test qui est le plus utilisé dans le monde. On avait fait une étude qui est également annexée aux guidelines et qui montre que plus de 80% des centres, à l'heure actuelle, continuent à utiliser le test de 27%. Par contre, c'est vrai que le test de 4 heures avec du glucosé 3,86% a pas mal d'avantages. D'abord, il offre une évaluation tout à fait similaire du transport des solutés par rapport au test de 27%. Ça n'altère pas la qualité du désurpé créatinine. Et en outre, il permet d'avoir une évaluation plus précise du transport d'eau, donc l'ultrafiltration nette. Et il permet de quantifier le tamisage du sodium et donc le transport d'eau libre. Et donc, il permet d'avoir une vision plus complète de la membrane péritonéale et de mieux comprendre la dysfonction de la membrane lorsque celle-ci survient. Alors, quand réaliser le test ? Eh bien, ça, il y a des données très robustes qui montrent qu'il faut l'effectuer au début de la dialyse péritonéale, pas trop tôt non plus parce qu'il faut que la membrane se stabilise. On va dire qu'on recommande de faire ce test d'équilibration péritonéale entre 6 et 12 semaines après l'entame du traitement. Et puis, par la suite, en tous les cas, en cas d'indication clinique, donc lorsque l'ultrafiltration péritonale diminue, lorsque le patient est en rétention hydrosodée, est-ce qu'il y a un intérêt à répéter les tests de manière itérative ? C'est possible, des données rétrospectives le suggèrent, mais à l'heure actuelle, on doit reconnaître qu'on n'a pas de données prospectives robustes qui permettent de le recommander de manière systématique. Donc, ceci devrait être adressé dans des études futures. Je rappelle également qu'il ne faut pas faire de test si on a une péritonite qui est survenue dans le mois précédent, le moment du test, et qu'il faut éviter l'utilisation d'icodextrine pour l'échange qui précède directement le test fonctionnel. Alors, une question importante et pas facile, comment définir le statut de transporteur rapide ? Et ça, c'est un élément important, différent par rapport aux recommandations antérieures. On n'a pas de cut-off standard, on n'a pas de seuil qui s'applique à tous. Tout d'abord parce qu'il y a, comme je vous l'ai montré dans la présentation, une augmentation du risque de décès, d'hospitalisation, d'échecs techniques qui est continue pour des valeurs croissantes de désurpés créatifs. On n'a pas de marge escalier on-off, par exemple, à 0,80. Donc, c'est vraiment une augmentation du risque. En plus, il faut prendre en compte le fait qu'il y a une grande variabilité entre les centres dans les valeurs de désurpés créatifs, probablement parce qu'il y a des différences dans la méthode de mesure, la méthode d'ajustement pour l'influence des concentrations en glucose. Et donc, dans les grosses études, on voit qu'il y a une variabilité dans les valeurs moyennes de désurpés créatifs qui est aussi entre 0,62 et 0,73, 0,62 et 0,73. Et donc, on recommande que chaque centre, lorsqu'il fait les tests fonctionnels, regarde un petit peu la distribution de ces paramètres au sein de sa propre cohorte à l'entame de la biélisme pénale et se compare aux autres centres pour évaluer la fiabilité de la mesure. Il serait peut-être intéressant de pouvoir envisager un reporting national, peut-être par le biais du RDPLF, des tests fonctionnels dans les différents centres, afin d'avoir une comparaison inter-centre, de pouvoir justement vérifier et tester ces questions importantes. Au final, à l'heure actuelle, on recommande d'utiliser comme définition pour un statut de transporteur rapide un taux de désurpés créatifs à 4 heures qui est au-dessus de la moyenne, puisqu'on voit qu'il y a une augmentation croissante du risque à partir de cette valeur moyenne. Donc, c'est important également d'utiliser les valeurs quantitatives plutôt que les classes de transport, comme elles avaient été initialement rapportées par M. Toradowski. Très brièvement, il faut prendre en considération aussi le fait que faire des tests de la membrane péritonale, ça prend du temps, on n'a pas toujours les ressources en personnel, en temps, pour effectuer ces tests de la membrane. Et lorsque ce n'est pas possible, il est néanmoins important de regarder la réponse en termes d'ultrafiltration à la prescription, et notamment chez les patients qui sont en diagnostic de la continue ambulatoire, d'évaluer l'ultrafiltration après une durée variable d'échange. Et on peut, par exemple, lorsqu'on a un échange avec du glucose 1,36%, déduire, c'est une approximation, que si on a une ultrafiltration qui est négative après 3 heures, le patient est probablement un transporteur rapide. Si on a une ultrafiltration qui résiste de manière systématique après des échanges de plus de 4 heures, le patient n'est pas un transporteur rapide. Ceci ne remplace pas le test d'équilibration péritonale qui doit être envisagé lorsque c'est faisable. En résumé, en conclusion de cet exposé, j'espère avoir pu vous rappeler, vous montrer que restaurer et maintenir la balance hydrosodée est un élément important du succès de la dialyse péritonale. Il faut bien sûr comprendre comment le péritonale fonctionne comme membrane de dialyse péritonale pour adapter la prescription et améliorer le devenir de nos patients. Nous avons vu les différentes causes de dysfonction de la membrane péritonale et comment elles peuvent contribuer à la rétention hydrosodée en dialyse péritonale. Je vous rappelle trois grandes causes, donc deux au baseline, le statut de transporteur rapide et d'altération primaire du transport d'eau. Et chez les patients en dialyse péritonale au long cours, les altérations acquises de la membrane. Et au final, l'évaluation des paramètres de transport de la membrane péritonale permet d'envisager une médecine de précision en dialyse. Une médecine de précision est une médecine qui prend en compte la variabilité pour individualiser la prescription et la prise en charge des patients pour, au final, améliorer leur devenir. Je voudrais terminer en remerciant, bien sûr, les différents collaborateurs qui ont participé à la rédaction, à la préparation de ces recommandations. Simon Davis, qui a supervisé la rédaction de ces guidelines. Le professeur Verger, le professeur Dratoua, pour la traduction. Et je vous remercie tous, toutes et tous, pour votre attention. Et je vous invite à rejoindre et à supporter nos sociétés et journaux pour en savoir plus à propos de la dialyse péritonale. Merci beaucoup. OK. Alors, on va passer à l'exposé de Loubna. D'accord ? Voilà. Très bien. Merci, M. Max Dratoua. Merci, M. Christian Verger, de m'avoir invité pour participer à ce webinaire et pour partager notre expérience en dialyse péritonale. Mais aussi, vous m'avez donné l'occasion d'illustrer nos pratiques et de les mettre en pratiques concrètes. Alors, on m'a demandé de parler, après Joël Morel, sur le test d'équilibration péritoniale, ou le PET-test, sur le vif du sujet, sur le plan physiopathologique, sur les indications et l'intérêt. Et donc, je parlerai, moi, sur le plan pratique, quand est-ce et quand je demanderai ce PET-test. Alors, voilà. Alors, d'abord, juste à titre d'information, pour partager cette expérience, je vous apprends que l'ADP a été introduite au Maroc en tant qu'unité et implantée en tant qu'unité qu'en 2006 au CHU d'Unsina de Rabat, mais même au Maroc, et que lors du quatrième symposium du RDP-LF, en 2007, nous nous sommes inscrits au registre de dialyse péritonale de la langue française et depuis, tous nos patients en DP sont inscrits et mis à jour de façon hebdomadaire. Alors, nous avons décidé d'introduire la dialyse péritonale au CHU Innsina en 2006 pour plusieurs raisons. La plus importante, c'est une indication médicale, surtout devant des patients qui voyaient leur abord vasculaire épuisé. Deuxième indication sociale, c'est devant l'absence d'un centre d'hémodialyse à proximité du patient, mais aussi à cause de l'activité scolaire de certains jeunes patients. Troisième indication, c'était un choix personnel du patient après son information. Ils venaient nous voir et donc on était dans l'obligation de répondre à son choix sur le plan médical. Après, c'est un choix d'introduire cette technique pour la formation des futurs néphrologues puisqu'elle fait partie des techniques de suppléance. Et après, c'est une technique qui me passionne personnellement et c'est la motivation qui m'a poussée à l'introduire. Alors, juste aussi pour vous informer que l'incidence annuelle de recrutement de nos patients est variable. Au début, elle était très timide. Et puis, nous n'avons qu'une seule infirmière. Et au fur et à mesure, pendant deux années, notre infirmière était en congé de maternité et on ne pouvait pas recruter des patients parce qu'il n'y avait personne qui pouvait les former et les informer. Et en 2013, on a eu un problème de logistique de poche. Il n'y avait plus d'importation. Donc, on ne pouvait pas mettre en DP de nouveaux patients. Et puis, depuis 2016, nous avons recruté une deuxième infirmière. Nous avons introduit l'éducation thérapeutique sur les méthodes de suppléance au sein de notre unité. Et depuis, on voit cette incidence grimper continuellement jusqu'à la période de COVID, là où tout le monde ne recrutait plus de patients et on était stables. C'était vraiment pour l'urgence des patients. Aussi, depuis 2006, on n'avait que l'ADPCA. L'ADPCA a été introduite qu'en 2012. Et puis, l'extranine en 2014. Nous ne travaillions qu'avec Baxter jusqu'en 2020, où Frésinus aussi, le laboratoire Frésinus, donc, était introduit à l'hôpital. Alors, la prescription initiale en DP était purement clinique, comme tout le monde, donc, qui dépend des paramètres cliniques, la surface corporelle et la fonction rénale résiduelle. Et donc, systématiquement, tous nos patients étaient en ADPCA. Pour l'intérêt d'apprentissage, d'abord, ils doivent apprendre à manipuler la ADPCA. Et puis, comme disait un grand patron en DP, mouiller le péritoine, donner le temps au péritoine de se mouiller, quatre fois, jusqu'à cinq fois par jour. Après, donc, cet apprentissage qui dure une à deux semaines, on va passer systématiquement, quand le patient va rester en ADPCA, à deux ou trois ou deux échanges par jour, ou en DPA, en fonction de l'état volumique et psychologique du patient, mais aussi du contexte socio-professionnel. Et donc, l'évaluation de ces pratiques vont dépendre de la clinique, notamment l'ultrafiltration du patient journalière et de la fonction rénale résiduelle. Et ceci se fait à travers un cahier de surveillance qui est bien noté et qu'on fait apprendre aussi et former le patient pour remplir ce cahier de surveillance. Alors, après, donc, la prescription ultérieure va dépendre, donc, de la fonction rénale résiduelle. Et à ce moment-là, on va décider entre deux à trois échanges maximum pour nos patients et définir les différentes concentrations, donc, de l'hypotonique à l'hyper, voire vers l'extra-aniel. Quand l'ADPA est indiquée en première intention, soit c'est une indication médicale après une DPCA ou échec d'une DPCA, soit c'est le choix du patient, un choix à cause d'un contexte socio-professionnel et c'est l'ADPA qui va lui permettre de s'épanouir dans sa qualité de vie. Après la dose de DP dans l'ADPA, là aussi, c'est un complément de la fonction rénale résiduelle et on va définir le nombre de cycles et la concentration des échanges en fonction, donc, de la fonction rénale résiduelle. Alors, rentrant au vif du sujet, maintenant que les patients sont en DPCA ou en DPA, quand est-ce qu'on va prescrire le PET dans notre service ? Alors, avant, donc, les années 2013, nous faisons notre PET systématiquement chez tout patient, donc, entre 6 à 12 semaines au début de la dialyse péritoneale et à ce moment-là, pour évaluer la qualité du péritone et avoir, donc, un code pour notre patient. Mais après 2013, le nombre de malades qui a augmenté et puis la charge du travail avec les patients, d'autres patients qui sont devenus très anciens avec les différentes complications, que ce soit mécaniques ou infectieuses, donc, cette charge du travail nous a poussés à indiquer le PET qu'en cas d'anomalie clinique. Et qui dit anomalie clinique, donc, ça sous-entend, soit, on disait avant, une perte du F, on ne disait pas insuffisance d'ultrafiltration, ou réabsorption, ou bien, donc, perte de la fonction rénale résiduelle. Et à ce moment-là, donc, le PET, il est fait pour expliquer ce dysfonctionnement de la membrane péritoneale. Alors, quand j'ai été appelée pour faire cette présentation, donc, j'ai fait une étude de l'état des lieux de nos patients, donc, en janvier 2020, j'ai fait une analyse descriptive de nos patients qui sont en DP, qui étaient en nombre de 65, et j'ai trouvé, donc, chez ces patients, 20 seulement qui avaient un PET, soit 30 % des patients. Alors, comme je le précisais, avant 2013, c'était un PET systématique, et les patients qui étaient, qui sont là avec nous, même avant 2013, on leur a fait le PET de façon systématique, parce que, bon, c'était les recours. Après 2013, et comme je l'ai bien expliqué avec la charge du travail, le PET est fait qu'en cas d'indication clinique, UF insuffisante, perte de la fonction rénale résiduelle, une mauvaise épuration. Et à ce moment-là, les résultats des PET étaient majoritairement, dans 80 % des cas, des transporteurs rapides. Donc, transporteurs rapides, c'est la nouvelle terminologie, mais à fond, on parlait d'hyperperméables modérés ou hyperperméables francs. Et seulement 4 patients qui avaient un péritoine hypoperméable, soit modéré, soit franc. Donc, après l'indication du PET, à cause, comme j'ai dit, d'une indication médicale, nous allons, et quand on trouve le type de PET, si c'est un PET de transporteur rapide, donc en fonction, toujours, de la fonction rénale résiduelle, du patient, nous allons, adapter la prescription de dialyse en fonction du résultat. Ainsi, les transporteurs rapides, en fonction de leur fonction rénale résiduelle et leur diurèse, en fonction de le nom du programme initial, on va donc soit switcher en DPA, soit donc maintenir en DPCA avec changement de concentration ou de volume. Sachant qu'il y a une chose très importante, par contre, qu'on fait systématiquement chez nos patients après six semaines et trois mois, c'est la mesure de la pression intrapéritonale qui nous aide énormément à évaluer le volume qu'il faut injecter, sachant que nous ne disposons que des poches à un volume de deux litres et qui ne sont pas graduées. Donc, le patient, il est obligé, même là, pour le drainage, de le peser pour voir l'UF qu'il fait. La même chose pour les transporteurs en l'onde, donc on va adapter leur prescription donc généralement, c'est la DPCA, un programme initial, mais on peut transférer en DPA soit pour un contexte socioprofessionnel, soit pour une pipe qui est très élevée et c'est difficile de manier à ce moment-là donc les volumes à injecter et en DPA, on voit notre volume injecté plus précis. Donc, je vous informe aussi que dans notre expérience, on n'utilise jamais du 386 tous les jours. Le 227, on se le permet, mais le 386, ni en DPA ni DPCA n'est utilisé. Alors, ça, c'était globalement. Maintenant, je vais partager avec vous des cas cliniques et le cas clinique numéro 1, c'est une patiente qui a actuellement en 1981, elle a 41 ans, je suppose. Oui, elle arrive chez nous en 2017 pour une insuffisance rénale chronique sur une néphrite tubule interstitielle et thiasique, on pose le cathéter, elle avait une fonction rénale résiduelle à 6 ml minutes, donc comme l'accoutumée, on commence par 4 échanges, puis on a décidé de la laisser à 3 échanges de 1,36 de glucose avec un ventre plein, VPC ventre plein. On a remarqué qu'elle faisait des réabsorptions très importantes le soir, donc du coup, au bout de la sixième semaine, pratiquement deux mois, on a décidé de faire le PET pour comprendre ce qu'elle fait et là, on trouve qu'elle a un péritoine hyperperméable modéré, malheureusement, ah non, si je l'ai noté, donc ce qui fait un PET à 0,1 D sur P de créatinine à 0,62, donc selon la nouvelle terminologie, un transfert rapide. Donc, transfert rapide, nous avons décidé à ce moment-là, vu qu'elle avait une fonction rénale résiduelle très intéressante, on l'a laissée sous 3 échanges de 1,36 mais votre vide. Et tout se passait bien sur le plan dialyse avec une qualité d'intégratie parfaite. Elle nous appelle en 2019, disons qu'elle a fait une diarrhée très importante, qu'elle était déshydratée et qu'est-ce qu'elle devrait faire. Au lieu d'arrêter les échanges, nous avons décidé de remplir le ventre. On a dit qu'elle va réabsorber, tant mieux, c'est une perfusion indirecte pour cette patiente pour la réhydrater. Et après 2-3 jours, on a constaté que malgré le ventre vide, elle ne réabsorbait pas des masses, c'était juste des réabsorptions de sans cesser. On s'est dit que peut-être on va la convertir en une concentration plus élevée le soir. Et puis après, on a remarqué même qu'on est passé à deux échanges avec des concentrations différentes. C'est vrai, elle n'a pas des UF très importantes, mais non plus, elle ne réabsorbe pas des masses avec une fonction rénale résiduelle qui s'est améliorée. Et à ce moment-là, les recommandations étaient sorties en 2021. En décembre 2021, on a décidé de refaire le PET et on retrouve la même chose, un hyperperméable modéré. Et donc, on a continué la même prescription. alors ça, c'est pour dire qu'un PET précoce ou dans le suivi chez cette patiente, c'est vrai que c'est au bout de 4 ans, mais chez cette patiente, c'est la même chose. Alors, le deuxième cas clinique, là, c'est un jeune patient qui est né en 78, ce qui lui fait, 78, ça fait 44 ans. Oui, ça fait 44 ans. Il est en DP depuis 2010, donc plus que 12 ans et il est en DPCA. C'est un retour de greffe, c'est un patient qui était hémodialisé pendant, je crois, une ou deux années, puis il est passé en greffe, il a fait une dysfonction chronique du greffon, il atterrit chez nous en unité de DP. Donc, on a posé le cathéter de DP, il avait une fonction rénale résiduelle à 10 ml minutes, je ne sais pas par quel rang, est-ce que c'est le rang natif ou le greffon. Nous avons démarré avec trois échanges de 1,36. Il était en uvolémie clinique et vu qu'il était avant 2013, donc on respectait la loi des recours, on a fait le PET et on a trouvé que c'était un hypo-modéré, pardon, c'était un hypo-perméable modéré, donc nous avons maintenu la même prescription et actuellement, en 2022, selon la dernière consultation, sa fonction rénale résiduelle, elle est à 8,5 ml minutes et j'ai appris qu'à traversant cahier, puisqu'il note tout, qu'il fait des alternances entre deux échanges un jour et trois échanges deux ou trois jours. Il fait même du marathon de la ville de Casablanca, il est bien portant, il a deux gosses qu'il a eus alors qu'il est en dialyse péritonelle et un volumis clinique. Alors, la question que je vais partager avec vous, une des P plus de 10 ans, bonne évolution clinico-biologique, il est parfait, bonne qualité de vie, faut-il faire un autre PET systématique et en faisant le PET, faut-il craindre la péritonite encapsulante sclérosante ? Alors, mon troisième cas clinique, c'est un patient, toujours, qui a 48 ans en DP depuis 2011. En 2011, il arrive dans un tableau d'insuffisance rénale chronique terminale secondaire à une effrétube interstitielle chronique, malformation urologique, une fonction rénale résiduelle à 2 ml minutes, on pose le KT, on propose trois échanges de 1,36, euvolémie clinique, un PET systématique au bout de trois mois qui retrouve un hypoperméable franc, donc c'était une ancienne terminologie, donc on le laisse sous trois échanges de 1,36, puis on va varier les concentrations, il fait une surcharge clinique à cause d'une, en même temps qu'une perte de la fonction rénale résiduelle, et à ce moment-là, on refait un PET qui est à 0,58, donc vraiment un transporteur lent qui confirme le premier PET, et là, le deuxième PET, il est fait trois ans après, on va le switcher en dialyse péritonale automatisée pour un contexte surprofessionnel, c'est un patient qui travaille toute la journée, il est informaticien, il n'arrive pas à faire l'échange du milieu, après il le fait à la hâte, bon, en tout cas, on l'a switché pour un confort surtout social et psychologique. Là aussi, ma question, une dialyse péritonale depuis plus de 10 ans, des PCA plus DPA, des concentrations jamais de 3,86, et moyennement hypertonique, une adéquatie parfaite, je viens de le voir en consultation, et là, donc, qu'est-ce que je fais ? Je refais le PET, je ne le refais pas, je le fais sortir de la technique, sachant qu'il n'a pas de donneur vivant, il est inscrit de la liste, on lui a proposé deux fois d'honneur, mais il y avait une incompatibilité, donc ça n'a pas marché, en tout cas, il est toujours avec nous et bien portant. Alors, je note que dans notre contexte, souvent, on va faire le PET parce qu'il y a une anomalie clinique et le PET nous réconforte puisque ça coïncide avec notre prise en charge initiale du patient et avec notre réflexion clinique et surtout physiopathologique. Alors, les limites du PET dans notre contexte, c'est d'abord pourquoi on ne le fait plus ni systématiquement ni en cas d'anomalie clinique, c'est surtout des contraintes logistiques, surtout, je ne vais pas parler du matériel dans notre cas, mais c'est surtout du local où on fait le PET. C'est là où on fait le PET, on va faire la même chose, les échanges, les péritonites, la formation. Et quand on va donc indiquer un PET à un patient, ça veut dire que cette salle doit être fermée fermée de 8 heures du matin jusqu'à minime 14 heures. On va condamner les autres patients. Le manque de ressources humaines, deux infirmières à peine pour faire les prélèvements et la prise en charge des autres patients. Contrainte pour patients, c'est un jour de non-travail avec un risque infectieux. J'ai eu pas mal de péritonites après le PET et du coup, je commence à avoir la hantise de ce PET. Le laboratoire, il doit être fidélisé. Il y a des changements de médecins et du coup, il faut descendre, leur expliquer que la poche neuve, la poche du premier dialysé, leur expliquer que c'est un glucosé. Là aussi, ça demande des efforts. Avec la pandémie COVID-19, on était dans la contrainte de ne pas faire ce PET. Quand prescrire un PET, selon les anciennes recommandations comme il vient de le préciser, M. Morel, c'est donc les deux mois puis après tous les ans et en cas d'anomalie. Mais actuellement, c'est comprendre le fonctionnement au début puis adapter, pour expliquer et adapter la prescription. En tout cas, dans notre contexte, on va faire le PET quand il y a une anomalie clinique. Là, pour plusieurs choses. Je termine par cette diapo qui correspond aux recommandations des objectifs de la dialyse péritoneale en 2020 de l'ISPD. En 2006, c'était la dialyse adéquate. Là, il faut des buts à atteindre. Le premier but, c'est traiter un malade et pas une maladie et avoir le bien-être du patient. Avec ça, je crois que j'étais dans les temps. Je vais terminer en remerciant tout le monde pour leur attention et surtout pour ce webinaire qui est très attractif pour tout le monde. Je vous remercie. Très bien. Donc, je disais, Loubna, que c'était très intéressant ce que tu avais fait et qu'on était très contents de voir qu'au Maroc aussi, les choses se passent pas mal du tout, mais que, bien entendu, il y a des contraintes parfois difficiles au plan logistique et peut-être financier aussi. ça, c'est évident. Mais bon, alors, est-ce qu'il y a quelque part des questions de la part de nos amis qui ont... Est-ce que je peux profiter pour poser une question à Morel ? Allez, Morel, répondez. Bien. Pour faire le pet, la poche de la veille, on doit faire un 2,27 ou la poche normale du patient. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre de l'icodextrine pendant au moins les deux heures qui précise... Donc, au moins pendant deux heures avant le test fonctionnel, il ne faut pas mettre d'icodextrine. Et donc, soit ça dépend un peu du patient, soit vous mettez du 1,36 soit du 2,27 pour la nuit ou alors juste deux heures. Ça dépend un petit peu à quelle heure le patient vient et quelle est l'organisation du service. Mais c'est au moins deux heures de stase sans icodextrine. Et alors, bien sûr, on ne recommande pas le glucosé hypertonique. Jamais ce n'est pas le cas d'œdème pulmonaire ou de risque vital engagé, on va dire. Première question de Mme Lavoie. Une fois le PET effectué, avez-vous un temps de stase suggéré en lien avec le type de membrane, surtout concernant la patientèle sous DPA ? Exemple, un temps de stase de 1 heure pour un high ou 1h45 pour un low average, etc. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu as répondu à ça, Yann ? Oui, je peux répondre. Il n'y a pas d'abord de recommandation bien nette par rapport au temps de stase à appliquer en fonction du statut de la membrane, malheureusement. Ce qui est important, on fait des échanges plus courts pour les patients qui sont transporteurs rapides et plus longs pour ceux qui sont transporteurs lents. Je crois qu'il faut éviter, y compris chez les transporteurs rapides, de faire des échanges qui soient trop courts. Je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 90 minutes d'échange parce que je rappelle ce phénomène de tamisage du sodium. Lorsqu'on prescrit du glucose, on va avoir, durant la première partie de l'échange, même avec un glucosé de tonicité modérée, on va avoir finalement un transport d'eau préférentielle, d'eau libre préférentielle au début de l'échange et finalement, on ne va pas parvenir à éliminer du sel. C'est important aussi à garder l'esprit. On est parfois surpris si on met des cycles trop courts, y compris chez des transporteurs rapides, des patients qui peuvent au contraire prendre du poids, devenir hypertendus, avoir des œdèmes et donc je ne descendrai pas en dessous d'une heure trente pour un patient transporteur rapide et après, c'était adapté à chaque patient et à individualiser mais on n'a pas de recommandation toute faite. malheureusement, ça reviendra peut-être un jour et on peut l'espérer notamment avec ces nouveaux systèmes intelligents avec l'encodage ou l'enregistrement des ultrafiltrations en ligne. C'est certainement une question qu'on pourra poser et qu'on pourra adresser. Ce serait vraiment très intéressant de combiner la réponse clinique avec la fonction de la membrane péritée. Très bien. Vous voyez les autres questions, M. Drattois ? Vous voulez que je les pose ? Si tu les vois, parce que moi, je ne les vois pas. Oui, je vois alors Anne-Lorraine Claus, ma compatriote et amie. Notre compatriote. Qui pose la question de l'intérêt éventuel de deux poches d'icodextrine par jour. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre ? Moi, je veux bien me lancer là-dedans et on peut voir ce que les autres en pensent. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas mettre deux poches d'icodextrine quand on en a besoin, bien entendu. La seule chose, c'est une question de finance parce que ça coûte évidemment plus cher que le reste. Mais il n'y a pas, je trouve, d'impossibilité physiopathologique à mettre deux poches d'icodextrine sur la journée. Qu'est-ce que tu as encore en ce seuil ? À l'heure actuelle, l'icodextrine est enregistrée pour une poche maximum par jour. Donc voilà, ça, c'est les recommandations de la firme de Baxter. C'est ce qui est autorisé parce qu'on n'a pas de données. C'est clair que chez des patients sélectionnés, l'utilisation de deux poches d'icodextrine permet de rétablir à moindre frais finalement avec un traitement qui n'est pas trop lourd, une balance hydrosodée qui est tout à fait acceptable et ça aide les patients. Il y a l'étude d'IDO de mon collègue et notre compatriote le professeur Éric Goffin qui est en cours dont on devra avoir les résultats au cours des prochains mois qui a justement testé l'efficacité et la tolérance de deux poches d'icodextrine par jour versus une poche. Et donc, cette étude devrait permettre de répondre au moins en partie à cette question importante et qui fait du sens au niveau clé. Mais c'est clair que des patients qui sont âgés qui sont en DPCA qui ont une rétention hydrosodée parfois une dysfonction cardiaque associée peuvent être vraiment bien aidés au niveau clinique avec deux poches d'icodextrine et donc voilà, même si ce n'est pas il faut le dire enregistré à l'heure actuelle dans cette indication. En complément, en complément, Johan, est-ce que tu n'as pas eu le temps où c'était un peu en dehors du sujet parler de l'ultra-filtration bimodale dont on parlait il y a quelques années, peux-tu en dire un tout petit mot et est-ce qu'il y a des avancées ou des possibilités dans ce domaine ? Oui, donc juste pour expliquer un petit peu, l'ultra-filtration bimodale signifie qu'on mélange des agents osmotiques cristalloïdes comme le glucose, des acides aminés avec un agent osmotique colloïde comme l'icodextrine. Comme je vous l'ai dit, ce sont des agents osmotiques qui agissent différemment par des mécanismes tout à fait différents et donc on peut avoir un effet synergique de ce mélange. Et donc il y a des études cliniques qui ont été réalisées, des études expérimentales que nous avons faites également il y a quelques années qui montrent que ça peut avoir un bénéfice en termes d'ultra-filtration. Malheureusement, on n'a pas de solution commerciale disponible avec un mix d'agences motiques cristalloïdes et colloïdes. Néanmoins, on peut envisager dans certains cas d'hypervolémie réfractaire malgré un traitement bien conduit de rajouter un peu de glucose, une ampoule de glucose à une poche d'icodextrine, par exemple, on l'a déjà fait de manière ponctuelle. Ça peut aider les patients à passer un cap. Il est également possible de mélanger des poches de glucose et d'icodextrine sur un cycleur et ça peut à nouveau aider à passer un cap et à résoudre une situation qui peut être difficile. On n'a pas de poche commercialement disponible qui mélange les deux mais ça reste certainement une stratégie intéressante et probablement trop peu utilisée pour les patients hypervalés. Oui, tout à fait. Il y a une question qui est importante justement dans des pays qui font pas beaucoup de ressources de Kieran Bounad d'Alger qui m'est j'ai introduit d'ADP dans mon habitat au sud de l'Algérie depuis deux ans avec 15 malades au total. Je n'ai jamais fait de test de PET test par manque de moyens et manque de personnel. Ma question est est-ce que je dois faire le PET pour tous les patients même s'ils sont tous en oevolémie ou faire uniquement le PET pour ceux qui posent problème ? Moi, je dirais personnellement que si on a des limitations fonctionnelles et des limitations financières, c'est clair qu'il faut faire le PET quand on en a vraiment besoin parce que ça va aider le malade, les malades qui en ont besoin. Oui, entièrement d'accord. Il faut mettre les priorités et donc, c'est clair qu'offrir toutes les modalités de dialyse et un traitement, une qualité de soins optimale, ça, c'est la priorité absolue. Faire le test vient après et c'est pour cette raison aussi qu'en discussion avec le groupe de rédaction des guidelines, on a mis ce point, ce guideline 6 en fait, mentionnant que quand les ressources sont limitées, qu'elles ne permettent pas de faire le test, eh bien voilà, on s'en passe, on regarde comment la membrane répond à la prescription, voilà, il faut mettre les priorités et c'est sûr que c'est avant tout le soin au patient, la qualité des soins, pouvoir offrir les différentes modalités qui priment et lorsqu'on a les ressources, ça offre, c'est sûr, une plus-value en termes d'estimation du risque, peut-être d'adaptation de la prescription mais c'est clair que ça vient après. Bien sûr. Pas oublier de répondre à mes deux questions pour mes deux modèles. C'était quoi ta question ? Pour moi, est-ce qu'il faut faire des tests fonctionnels répétés chez votre patient qui est en dialyse péritonel et quel est le timing de la transition vers une autre modalité, c'est ça ? C'est en étudiant ça. Donc oui, j'avais noté, j'avais mis une petite note. Vous voulez que je réponde ? Lugna ? Après, on peut discuter. Donc là, il y a une belle discussion dans un article que nous avions rédigé avec le docteur Brown dans PDA en 2017 sur la durée de dialyse péritonel et le risque de péritonine sclérose en capsulant. Est-ce qu'il faut aborder ce risque avec tous les patients en dialyse péritonel ? Quand est-ce qu'il faut aborder ce risque ? Comment l'aborder ? Quel moment faut-il définir pour le timing de transition ? La conclusion, c'est de dire tout d'abord, la péritine sclérose en capsulant, c'est une complication qui est très rare de la dialyse péritonel et qui ne survient qu'après de nombreuses années en dialyse péritonel. On ne doit pas faire peur de manière inappropriée aux patients et ne faites surtout pas la dialyse péritonel parce qu'il y a un risque théorique de péritonine sclérose quand on présente les modalités on doit être balancé c'est comme se disait attention à un émodialiste il y a un risque d'endocardite de spondylodicite qui est réel également. Par contre, il est probablement utile d'avoir une discussion après un certain temps en dialyse péritonel sur ces risques et sur la possibilité que la membrane s'altère au cours du temps il n'y a pas de timing bien précis pour avoir cette discussion et pour discuter de la transition mais c'est clair que ça doit s'envisager après probablement 3-4 ans de dialyse péritonel quand le risque commence à se présenter. Dans ce contexte-là il faut informer le patient que ce risque existe à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là les tests fonctionnels je pense peuvent être tout de même intéressants même si ça reste à démontrer de manière formelle de manière prospective parce que si on voit une membrane qui est bien stable comme vous l'aviez montré dans un de vos cas je pense que ça peut être rassurant aussi et dire on voit qu'on utilise peu de glucose finalement la membrane péritonel supporte bien il y a peu de changements il n'est probablement pas déraisonnable de continuer la dialyse péritonel. Par contre c'est clair que comme dans le cas du patient que je vous ai présenté on voit une perte d'ultrafiltration une altération du sodium teaving là ça peut tout de même nous mettre la puce à l'oreille et nous dire attention il y a des modifications de structures dans le péritone qui pourraient être plus sévères et donc peut-être qu'il est temps de discuter avec ce patient de se préparer à une autre modalité et de préparer ça en douceur avant que les complications une toute dernière question parce que je pense qu'elle est importante il y a souvent pour la fiabilité des tests des problèmes de dosage quelles sont les méthodes de dosage que tu recommandes pour le sodium et la créatinine oui alors bon c'est une très très bonne question je suis en train de dire oui bien sûr donc c'est une très bonne question et très important je ne mettais pas rentrer dans les détails techniques mais tout ça est à nouveau très bien expliqué dans tous les annexes des recommandations que je vous invite vraiment à aller voir en ligne pour avoir les détails pour le dosage du sodium ce qui est très important c'est d'avoir un test de potentiométrie indirecte c'est ce qu'il faut pour mesurer le sodium dans le dialysable ça c'est vraiment très important pour éviter les erreurs de mesure potentiométrie indirecte donc ça il faut parler avec votre biologiste et vous assurer la plupart des laboratoires à l'heure actuelle utilisent cette méthode donc ça c'est quand même à vérifier pour la créatinine on a deux possibilités soit on utilise la méthode déjà fait colorimétrique qui est la plus utilisée qui est très bon marché mais avec laquelle il y a une interférence du glucose donc il faut corriger cette interférence du glucose notamment en haute concentration dans le dialysat parce qu'on va avoir finalement une surestimation du taux de créatinine donc ça c'est vraiment très très important de le prendre en compte si vous avez une mesure colorimétrique ça peut expliquer une partie de la variabilité ou alors l'alternative pour la mesure de la créatinine c'est la méthode enzymatique qui est plus chère qui ne nécessite pas quant à elle de correction pour la concentration en glucose d'accord est-ce qu'il y a encore des questions urgentes vous l'envoyez ? moi j'en vois pas moi j'avais vu donc une question aussi est-ce que vous mettez de l'icodextrine chez tous vos patients ? si je peux répondre à ça je dirais que oui 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 si effectivement on veut maintenir une ultrafiltration correcte sinon si on n'en a pas besoin c'est vrai que ça ne sert à rien parce que ça coûte plus cher tout ça ça se suppose que c'est l'argument économique mais on me dit je ne sais pas ce que vous pensez de ça mais je n'ai pas la possibilité de le faire systématiquement quand même je préserve ma fonction renal résiduelle c'est une solution de facilité quand le patient passe par des moments des fois difficiles l'été il boit beaucoup il mange du sel des pizzas alors il passe par des moments difficiles quand on met l'icodextrine l'ultrafiltration elle est bien le patient il est à l'aise et on voit notre fonction renal résiduelle se décliner moi l'extranil donc on l'utilise quand vraiment c'est l'anurie totale c'est le retour de la jamais en DPA d'abord jamais parce que c'est deux choses qui coûtent plus cher chez nous l'extranil déjà coûte cher la DPA c'est cher que la DPCA donc en DPCA je l'utilise quand le patient est anurique et que je ne peux pas le mettre en DPA et puis je le mets aussi quand le patient va partir en voyage qu'il soit en DPCA ou en DPA ça le permet d'être libre une poche le matin une poche le soir il est content il part en France il va en Belgique il se balade avec des poches de 2 kilos et il nous ramène des cadeaux c'est surtout ça le point important on peut utiliser les deux extrêmes par contre ce que je viens d'apprendre c'est en DPA mélanger une poche de un 36 et un extra nil au lieu de faire de temps en temps des poches de 3,86 ponctuelles là c'est plus intéressant peut-être pour le patient une question assistante également Soumaya Béji qui dit je voudrais soulever encore une fois le timing de l'arrêt de l'ADP après 8 ans chez un patient bien et sans perdre du F moi je dirais je n'arrête pas pareil ne pas arrêter pourvu qu'il y ait une discussion il faut que ce soit concerté avec le patient mais je pense qu'effectivement ce n'est pas déraisonnable de poursuivre mais les patients ils se sentent bien ils te disent pourquoi je vais sortir de la technique bien sûr c'est toujours à balancer aussi avec les risques qui sont liés à l'hémodialyse les problèmes d'accès vasculaire le risque de septicémie et d'autres complications la fatigue aussi liée à l'hémodialyse donc tout ça est à prendre en compte et voilà les techniques d'hémodialyse restent grévées de complications il faut avoir une discussion franche avec le patient je pense sur les risques et les bénéfices de chaque attitude notre ami Miguel de l'ISPD que je vais remercier pour avoir organisé sa Demain de Maître fait un petit message pour dire que c'est maintenant qu'il faut s'arrêter alors on va s'arrêter tout à une fin et donc je vous remercie d'abord d'avoir participé remarquablement à cette affaire et Anne et Loubna et Christian et moi-même et donc on espère qu'on aura encore l'occasion de faire des webinaires en français parce que c'est un plaisir quand même qu'on peut se payer et donc l'ISPD a accepté de faire ça et on les a remercie beaucoup voilà et il y a une jeune dame je ne la connais pas mais qui dit merci à tous je m'associe à son remerciement à tous aussi voilà passez une bonne soirée j'espère que ça vous a appris les choses et revenez pour la prochaine fois voilà au revoir merci beaucoup au revoir merci à tous à tous au revoir à bientôt à bientôt à bientôt bonne soirée ouais à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?